Merci beaucoup pour votre exposé. Alors je pense qu'on va laisser la parole au public pour vous poser des questions, s'il y en a. Je vous parlais, monsieur, tout à l'heure, du mouvement sinistre, je veux dire. Est-ce qu'on peut considérer comme sérieux la théorisation qui se démocratise de plus en plus du mouvement d'esprit ? Alors c'est Guillaume Bernard... En réalité, on va en parler de Buisson. Bon, c'est Guillaume Bernard qui a fait un livre, qui est politologue, qui est très intéressant et très stimulant, qui a fait un livre sur la guerre des droites aura lieu et où il renverse le mouvement d'extrégir. Il aurait mieux fait de l'appeler le mouvement d'extriste, parce que c'est plus clair, disons, pour le... Mais on a lu ce... Disons que depuis dix ans, on lit ça, en effet, qu'il y a eu un basculement. Et les mois qui ont précédé la dernière présidentielle ont laissé à croire à certains d'entre nous qu'il y avait en effet un mouvement d'extrégir dans l'opinion, puisqu'on s'appuyait sur le succès de certains essayistes qui ont fait des best-sellers. Zemmour, 400 000 exemplaires, l'émergence de jeunes auteurs type Mathieu Bocoté, donc d'une nouvelle génération, en réalité, qui était en train de dépoussiérer la figure du conservateur. Le conservateur était pour nous... Le conservatisme en France, au XIXe, est assez conservateur. Mais en 1895, sauf erreur, je crois, avec l'échec de la droite législative, le conservatisme disparaît complètement des écrans radars en France pendant 120 à 130 ans, pardon, à telle pensée qu'une école comme l'Action française ne s'est, à ma connaissance, jamais revendiquée du conservatisme. Donc, il est, depuis dix ans, on observe au contraire un renouveau de cette pensée-là. Il y avait un essai assez intéressant d'un conservateur, au fond, plutôt royaliste, je ne crois pas qu'il soit à l'Action française, qui s'appelle François Huguenin, qui avait intitulé son Histoire des droites, le conservatisme impossible, pour deux raisons, parce que le conservatisme dans l'absolu est impossible, puisqu'on ne pourrait conserver qu'une chose morte dans du fort molde, première objection, et la seconde, c'est qu'en France, la tradition conservatrice qui avait été vivace au XIXe siècle s'est asséchée subitement à la fin du XIXe, et c'est devenu un gros mot. C'est le fameux mot de Thierry Molnier, c'est un mot qui commence mal, sans savoir comment il est fini. Mais, de fait, depuis dix ans, on observe des succions en librairie d'auteurs conservateurs. On observe l'émergence d'une nouvelle génération de journalistes qui est également un petit peu essayiste, et certains, non sans talent, disons. On observe dans l'opinion, à la lecture des sondages, quand on fait une lecture affinée des sondages, on observe un basculement des opinions européennes. C'est ce que la sociologie de gauche anglaise appelle les paniques morales. Mais on observe une bascule de l'opinion sur le coup de ces paniques dites morales. Quelles sont-elles ? C'est les paniques sécuritaires, migratoires, économiques aussi. Puisqu'il n'y a pas seulement... Et en fait, quand on regarde, il y a un sondage intéressant, en particulier sur le Front National, qui est fait par Le Monde et RTL chaque année depuis très longtemps. Donc ça nous permet, sur une même cible, un même échantillon en gros, à partir des mêmes questions, ça nous permet de voir les évolutions d'opinion sur un échantillon qui est assez rigoureux sur un plan scientifique. Et on voit qu'au fil des ans, il y a un basculement sur les thématiques qui sont classées à droite, dans l'opinion française, mais c'est vrai également chez nos voisins européens. Donc on était venu à penser qu'il y avait un basculement de l'opinion. Et c'est la thèse de Guillaume Bernard. Guillaume Bernard dit qu'à la chute du Front de Berlin, la gauche a cessé d'être inventive, a cessé d'être productive sur le plan des idées. Et c'est autour de la droite de redécouvrir qu'il y avait une droite authentique, une droite originelle, qui s'était estompée, effacée au fil des ans, et recouverte entre autres par les libéraux et les atlantistes, et qui permettait de nouveau de penser à nouveaux frais ce qu'est le lien social, ce qu'est le don, etc. Mais je crois qu'on a été... Moi, il m'est arrivé d'épouser cette thèse, même de faire des papiers dans cet esprit-là. Mais je crois qu'on a été très vite, de fait très très vite. Je ne suis pas sûr du tout que la droite soit inventive. Je vais être critique avec la droite. Ce qui est frappant à droite, c'est l'incuriosité des droites. C'est l'inaptitude des droites, depuis un demi-siècle en tout cas, à produire des intellectuels. Alors qu'à gauche, il y en a des dizaines et des centaines. Or, les intellectuels nourrissent les professeurs. Or, les professeurs nourrissent les élèves. Les universitaires nourrissent les journalistes, ce qui crée donc un univers culturel qui penche toujours à gauche. Il n'y a pas de raison que ça change, puisque Mathieu Bocoté, pour ce qui le concerne, nous, à Éléments. Éléments, c'est... On a une nouvelle formule depuis deux ans. Mais bon, dans un climat sinistrose, sinistré pour la presse, on n'en a pas à se plaindre. Nos ventes augmentent. Elles augmentent de manière tendancielle sans qu'on les explique. Donc, ça veut dire qu'on est porté par quelque chose de... qui... une demande. Mais on est marginal. On est marginaux, pardon. Donc... Vous ne pouvez pas encore parler de remplacement ? Non, je crois pas. Alors, la seule chose, moi, qui me conforterait à épouser la lecture, la grille de lecture de Guillaume Bernard, c'est qu'après le temps des théologiens, vient toujours le temps des inquisiteurs. Donc, et le temps des théologiens, la gauche a eu ces grands théologiens. J'ai cité Mauss et tous ces gens-là. Mauss, c'est du niveau de Kant. Certains textes de Mauss sur la République, c'est un grand auteur. Enfin, Mauss, mais même son oncle, Durkheim. Donc, on a eu des théologiens à gauche, et de grands théologiens. Et aujourd'hui, on n'a plus que des inquisiteurs, peut-être. Donc, ça veut dire, en effet, qu'il y aura un assèchement de la productivité intellectuelle de la gauche, sur laquelle les gens de droite pourraient s'appuyer pour, mais à la condition, bien sûr, qu'ils acceptent de se placer sur le terrain du combat culturel, du combat du terrain des idées. Et ça a été déserté par la droite depuis 50 ans. C'est que, je veux dire, dans les intellectuels de droite, si on en cherche bien, on va citer Alain de Benoît. Mais de Benoît n'est pas de droite, je veux dire, depuis 50 ans. Alors qu'il y a 50 ans, dans la salle, je veux dire, on en sait quelque chose. Il y a des non-conformistes, enfin, des gens qui venaient de l'action française, tous ceux d'ici dans l'action française, ont produit des œuvres. Mais cherchez bien à droite une œuvre depuis 50 ans, il n'y en a pas. Alors, démentez-moi, je veux dire. Et sachant que de Benoît, lui, de Benoît épouse, comme je l'ai dit au début, l'idée que ce clivage est inutile et stérile. Donc, lui, se place sur un autre terrain. Donc, il faut, alors, j'attends beaucoup de gens comme Boc Côté ou autres, on va voir. Même si je ne suis pas conservateur dans l'absolu, j'attends de voir si des œuvres vont, si cette génération-là est susceptible de produire des œuvres. Et je le redis, c'est ces œuvres-là qui vont nourrir l'institution universitaire, qui elle-même va nourrir, etc., pour aboutir aux journalistes. Mais c'est frappant, alors, bon, je connais une partie du public, je ne connais pas l'autre. Et moi, je pensais, quand Guillaume Bernard a fait son bouquin, que la gauche avait une rente de monopole, ce qu'on appelle dans l'économie une rente de monopole. Et les rentes de monopole, c'est mortel. C'est mortel puisque, vous savez, des espèces sans prédateurs, les espèces sans prédateurs meurent. Et quand vous avez une rente de monopole, donc une hégémonie sur l'institution universitaire, sur l'institution scolaire, l'institution culturelle, j'en sais quelque chose. Je suis un garçon plutôt que d'un c'est à droite, qui n'est pas tout le cas à éléments. Mais je suis barré partout, je veux dire, donc je sais que c'est difficile pour moi de rentrer dans ce monde-là. Donc c'est pour ça que j'ai parlé qu'après le temps des théologiens vient le temps des inquisiteurs. Mais je pense que le mal est plus profond, puisque, certes, en face, pour ce qui me concerne, je ne sais pas ce qu'il en est pour la salle, je suis confronté à des inquisiteurs. Mais pour ce qui me concerne, et pour ce qui concerne mon camp, je n'ai rien à opposer. Je n'ai pas de substance intellectuelle à l'opposer. Donc je suis assez sceptique, en définitive. Je crois qu'il faut se placer sur ce terrain-là, mais à la condition que votre génération, une nouvelle génération, se place vraiment sur le terrain des idées. Merci, M. Mousquet, pour ce propos plein d'éruditions et d'analogies sainantes et pertinentes. Merci. Alors, bon, il n'y a pas de divan ici, mais je voudrais un peu vous soumettre mon cas pour que vous éclairiez d'un jour nouveau, peut-être, mon idéologie. Il se trouve que, moi, ce que j'essaye de faire, c'est d'analyser, enfin, d'articuler ma vision microcosmique des choses, qui est très ancrée dans l'Alsace, qui est très... Je m'inscris dans le courant historique de l'autonomisme. Il y a une vision macrocosmique des choses, puisque je m'intéresse aussi, je lis la revue Éléments, je lis la NRH, je lis l'Incorrect, ce nouveau magazine. Donc je m'inscris dans une nébuleuse, quand même, plutôt située à droite, plutôt conservatrice. Et c'est vrai que j'ai du mal à, comment dire, à articuler ces choses, à concilier ces deux visions. Parce que vous aviez dit avant que le régionalisme était plutôt situé à gauche dans les années 60-70, l'écologisme aussi à l'église. De défaite, oui. Avec la vision des choses. Nous, c'est vrai qu'on essaye de dépasser ce plivage gauche-droite. Mais je me rends bien compte que finalement, vous parlez du fait communautaire auparavant, l'autonomiste, finalement, il est conservateur. Il est sur le plan de l'église, sur le plan linguistique, sur le plan anthropologique. Il est peut-être progressiste sur le plan social. Mais alors, comment vous voyez, vous, cette chose-là ? Je ne sais pas, on peut profiter peut-être en Alsace pour parler justement de ce... Comment il est journaliste qui fait quand même des scores à peu près 10% du plan électoral ? Qui reste important au regard de la France centrale ? Comment vous pourriez me donner envie de... Comment dire ? Parce que moi, la France, c'est quand même une idée qui est noble. L'Europe aussi. Pas l'Europe, bien sûr, béate. Mais l'Europe civilisationnelle, voilà, qui est un substrat culturel, religieux et idéologique. Voilà, et comment faire cette chose ? C'est une question que vous pose. Et en tout cas, je vous remercie encore pour cette conférence. Merci, merci à vous. Sur votre question, je suis pas sûr d'être en mesure d'y répondre, enfin, d'avoir le... De Benoît pour y répondre, parce qu'il a beaucoup travaillé sur le sujet. Je crois qu'on est à peu près les seuls à défendre une vision fédérale, ou en tout cas confédérale, pour ne pas fâcher personne. Et qui repose sur le principe de subsidiarité. Alors, on n'est pas les seuls à le défendre, puisque c'était une idée plutôt thomiste, en réalité, même aristotélicienne, initialement. C'est-à-dire que ce qu'on peut faire, enfin, si je veux pas... La question de la subsidiarité, elle a été reprise malheureusement. Enfin, malheureusement. C'est une affaire de point de vue. Elle a été reprise et défendue par la gauche, sur un malentendu, la gauche écologique, en tout cas, de ce qu'on appelle l'écologie politique. Rocard aussi. Rocard, oui, exact. Tout le mouvement de l'autogestion, en particulier la deuxième gauche. Mais on l'a retrouvé très longtemps, plutôt à gauche. C'est vrai que c'est un malentendu. J'ai l'impression d'être schizophrène sur le plan. Parce que, t'as connu, je me sens de droite. Non, mais c'est qu'on a affaire à une droite amnésique. C'est une droite qui ne s'assume en tant que droite que sur son propre réuniment. C'est ça, la droite, en fait. Ce qu'on appelle la droite depuis 50 ans en France, c'est une droite qui ne s'assume comme s'évoquée. C'est Laurent Wauquiez. Je ne m'assume comme homme de droite qu'en reniant ce qui a fondé, qui a posé les prémices d'une pensée droite, c'est-à-dire le localisme. Mots affreux dans l'absolu. Le local poubelle, le local vélo. Il faudrait qu'on songe à inventer un mot plus sexy que localisme. Mais bon, bref, la subsidiarité, l'autonomie, tout ça, c'est sorti de ces écrans radars. Pour autant, je ne crois pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, à la différence de De Benoît, je pense qu'il n'y a qu'une seule manière de dépasser le clivage, c'est la synthèse hegelienne. Si je dis Hegel, c'est parce qu'on a épousé une grille de lecture des marques, des communicants américains, sous Clinton, qui ont inventé la triangulation. Alors, vous avez peut-être entendu ce mot-là. triangulé, c'est une foutaise, la triangulation. La triangulation, je pense, américain, c'est thèse, synthèse, thèse, antithèse, synthèse, c'est ça, la triangulation pour eux. Et ça ne peut s'opérer qu'au centre. C'est ce que nous prouve Macron. Et c'est le drame de... C'est la pourrie du livre du... Je parlais au début de la pourrie du populisme. Et c'est ce que De Benoît, son bouquin le montre. C'est que s'il y a une opposition du peuple et des élites, en effet, donc de la France mondialisée et de la France périphérique, il n'y a pas de point de rencontre entre les populismes de gauche et de droite. C'est nouveau qu'en France, Mélenchon, à la suite de la femme de comment s'appelle-t-elle, l'épouse de Laclos, Chantal Mouffe, disons que c'est la grande théoricienne du populisme de gauche. Donc Mélenchon s'assume comme un populiste de gauche. Pour autant, il n'y a pas de point de rencontre entre le populisme de gauche et de droite. Il n'y a pas de point de rencontre. C'est ce que je dis toujours à De Benoît, je veux dire, qui dépasse le clivage, c'est que... Il y a beaucoup de lecteurs de Frond ici, donc Alsacien, s'il en est. En Rydorf, en Moselle, j'étais à sa conférence qui a honoré sa mémoire. J'allais dire, ça a du tout le droit des 50 dernières années. Oui, il y a Frond. Si, il y a Frond. Il y a Frond. Oui, c'est vrai, il y a Frond. Je suis injuste. Mais il est mort il est mort à combien de temps, Frond ? Il n'y a pas de la France déjà avec Trond. Et moi, je dis toujours à De Benoît, je veux dire, rappelez-vous, enfin, rappelle-toi, mais ce que Frond disait, c'est que c'est l'ennemi qui te constitue. C'est schmittien. Mais quand je parlais de clivage de fonctionnalisme, j'aurais quasiment pu faire une grille de lecture schmittienne. C'est que la démocratie, dans son essence, est schmittienne. Je ne sais pas si Schmitt, il était fort peu démocrate. Donc, je ne crois pas que le sujet l'intéressait, en tout cas, sous cet angle-là. Mais il faut faire une lecture schmittienne du fonctionnalisme et c'est ce qui le rend indépassable. C'est pour ça que je comprends votre embarras, qui est l'embarras de De Benoît. C'est qu'il n'est ni à droite ni à gauche, il ne rentre dans aucune des cases et on ne sait pas où le situer. Mais la question que vous appelez, elle est passionnante, mais elle n'a pas d'air. Il faudrait un dément d'éléments. Oui, on en avait fait un il y a très longtemps sur la question du localisme. Mais De Benoît, dans ses bouquins, critiques et théoriques en particulier, je ne sais pas si vous les connaissez. Non, j'ai parlé encore de bouquins. Je l'ai découvert il y a un an. Ok, je vous recommande De Benoît, critique, théorique. C'est un gros volume de 500 pages qui est apparu à l'âge d'homme où De Benoît évoque tous les sujets que vous venez d'évoquer. Il a été tellement libre. Oui, mais celui-là, je l'ai découvert à travers ce livre-là. Il aborde deux fronts, la question régionale, la question fédérale, critique, pluriel, trait d'union, théorique. D'accord, je l'ai cherché. Mais c'est un chapitre qui... D'ailleurs, j'aurais aimé le préparer avant de vous répondre. Mais là, vous apprendrez pas mal de choses. Merci à vous. Du déchets originels jusqu'à la civilisation grecque, je suis particulièrement persuadé que les mythes celtes, germaniques, scandinaves vont également apporter énormément à l'Europe. Est-ce que vous avez aussi cherché des genres de schémas dans ces... Non, 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 je sais. Malheureusement, c'est un continent qui est tellement... Ça demanderait presque... Enfin, pas une vie, mais plusieurs années de travaux. Je suis sûr qu'il y a matière à piocher. Je n'ai pas dit que les Grecs défendaient la question du péché original. Disons que je... Par analogie, on pouvait retrouver des éléments fondateurs d'une théologie du péché original chez certains d'entre eux, les stoïciens en particulier. Mais vraisemblablement, on en trouve. C'est que là... Alors, je parle aux Apifieux, aux gens qui lisent Éléments. Éléments, la revue Éléments et Alain Benoît en particulier, ont lu Nietzsche. La grande lecture de jeunesse de Benoît, c'est Nietzsche. Et Nietzsche, littéralement, comment dire... Il a reçu une gifle phénoménale et il a imposé la grille de lecture de Nietzsche. Et moi, elle me semble fausse. Le christianisme ne peut pas s'imposer en Europe sans le préalable grec. Et qu'il est possible qu'après, il y ait d'autres... Les mythologies... Je ne peux pas me prononcer. Mais il est préparé par Platon, il est préparé par les stoïciens. C'est la raison pour laquelle il s'implante autant. D'abord, il arrive en grec en Europe. Et puis, c'est la raison pour laquelle la théologie reprend des catégories de la pensée grecque. Le saint Augustin, saint Augustin, qui est le premier grand théologien, insiste beaucoup dans les... Alors, je mentionne du sujet, là, mais dans les confessions pour dire que Platon l'a préparé à la conversion. Sa mère était profondément chrétienne, mais il dit à plusieurs reprises que c'est Platon qui a fait de lui un chrétien. Donc, pour le reste, je ne peux pas me prononcer. J'ai des copains qui travaillent sur le sujet et dans les prochains numéros d'éléments, en particulier de la jeune génération, on va... C'est des chapitres qu'on va aborder. Il y en a beaucoup de lecteurs, de jeunes lecteurs et lectrices de Mircea Eliade, de l'histoire des religions et c'est des chapitres qu'on va ouvrir dans les numéros qui viennent. J'ai une question par rapport à l'immigration de masse en Europe où, en fait, cette immigration de masse en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique modifie la sociologie européenne et d'un côté, et mécaniquement, fait monter l'islamisme parce qu'il y a une idéologie de l'islamisme aujourd'hui qui est perpétuée par certains États. Et comment peut-on un jour espérer en France ou en Europe revenir à des... une notion de civilisation européenne originelle et non pas aller toujours dans ce progressisme destructeur avec cette immigration de masse qui fissurent les sociétés. Alors, on dit aussi voilà, l'islamisme c'est un retour aux sources et une autre forme de conservatisme mais pourtant... ça s'en est un de fait, je crois, mais... il conjugue en effet une mentalité révolutionnaire chez nous avec un esprit conservateur mais simplement c'est la figure de l'ennemi et qui... avec lequel on ne peut pas cohabiter. Que faire ? La question du que faire c'est la plus lourde. Moi j'ai un diagnostic un peu... je reprends la phrase de Gramsci quand je parlais d'eurysme tragique au fond c'est considéré qu'on peut encore changer les choses mais sans grande illusion. Que faire ? C'est une telle déferlante quand on regarde les statistiques démographiques du continent africain. Je crains qu'il n'y ait pas grand chose à faire. En tout cas nous ne sommes pas prêts. Alors je parle pour moi je ne sais pas dans quel état l'esprit est la salle mais pour ce qui me concerne moi je suis... j'ai été éditeur pendant 10 ans et je suis journaliste depuis 20 ans et moi je n'ai jamais quitté le ghetto. Je suis dans un ghetto en fait. Ma pensée est marginale je suis comme auteur et journaliste à la périphérie donc je suis vaincu je suis vaincu par l'histoire et l'histoire est en effet la grande idéologie aujourd'hui j'ai travaillé sur Michel Foucault la grande idéologie depuis... Alors dans ces cas-là on va faire une petite généalogie je fais une petite parenthèse pour vous répondre. L'idéologie qui s'est dressée dans les années 60 70 sur l'échec des révolutions ouvrières sur l'échec de la promesse messianique portée par le marxisme c'est la figure de l'exclu qui l'a portée. C'est-à-dire la femme au sens que les féministes donnent à la femme c'est-à-dire l'immigré l'immigré est devenu une nouvelle figure du messianique du salut de l'Europe tous les délires autour de l'altérité donc de l'autre de l'étranger ce que Jean Raspail appelait Bigoser le culte de Bigoser donc du grand autre du tout autre c'est la religion manifestement de notre temps donc comment lutter contre une religion ? Je crois que l'antiracisme s'est constitué comme un phénomène religieux c'est ce que dit Finkelkraut lui il dit que c'est le communisme du 21ème siècle mais non c'est une religion qui a remplacé une autre religion qui était le trotskisme et comment lutter contre cette religion qui a la puissance du religieux avec elle puisque l'opinion elle n'est pas favorable mais nos élites le sont je n'ai pas de réponse à cette question du défi migratoire parce qu'on est confronté à des armées d'une taille inconnue dans l'histoire de l'homme on est confronté au grand ensemble on était des sociétés de petite taille Charles V a fait voler en éclats le nec plus ultra le jamais plus loin de la colonne d'Hercule donc les européens avant lui ne voulaient ne pas aller plus loin donc on a été plus loin et on a créé un monde qui se retourne contre nous dans l'arène morte Mont-Arland a des pages magnifiques sur le colonialisme sur la manière dont le colonialisme va revenir en boomerang en Europe et coloniser à son tour l'Europe vraiment je n'ai pas de réponse comme chacun d'entre nous on peut faire semblant d'en avoir je fais profession de faire semblant d'en avoir mais je c'est 500 millions de gens qui se dressent devant nous c'est 500 millions un milliard c'est un ordre de grandeur auquel on n'est pas accoutumé auquel on n'a pas les outils pour répondre il y a des pays à l'est de l'Europe qui commencent à se défendre contre ça oui qui se défendent mais ils sont beaucoup moins menacés que nous ici ils sont assez forts mais en tout cas les pays vides de l'Occident donc pas l'Europe l'Occident ont épousé la grille de lecture américaine donc c'est l'idée que dans chaque pays il y a des colons qui débarquent et qui colonisent un pays au détriment des indigènes il se trouve que désormais les indigènes c'est nous mais je crois qu'on est piégé parce que alors bon quitte à m'aventurer sur des terrains moi qui me sont familiers mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous j'ai toujours été j'ai été très sensible à un texte de Renaud Camus qui s'appelle la seconde carrière du chancelier qui est apparue aux éditions Xenia mais qu'on trouve sur internet en accès payant et Renaud Camus dit que Hitler n'est pas mort en fait que la carrière d'Hitler la carrière posthume d'Hitler Hitler comme astre noir continue de hanter la conscience européenne et que donc il est plus puissant c'est lui qui commande nos comportements Hitler en fait c'est ce que dit Camus c'est à dire qu'on est porté par une culpabilité maladive pour ce qui me concerne je dis au cas carlade en placard je pense c'est clair c'est ça ce qui est ça mais elle est attaquée dans ses racines elle est attaquée en profondeur et je parle de la France mais certains d'entre vous connaissent l'Allemagne c'est pire en Allemagne mais c'est pire en Allemagne c'est le les parents disent qu'ils ne veulent pas mettre au monde des nazis moi j'avais entendu un des parents qui m'ont courant voilà l'Alsacien comme ça il a clairement dit que des Allemands lui avaient dit qu'ils ne voulaient pas mettre au monde des nazis et en Alsace on a intériorisé cette on a intériorisé par rapport à cette infériorité dans notre culture et la culpabilité pour ce qui vous concerne c'est les amis alsaciens mais on en fait part et en Allemagne c'est encore plus virulent plus prégnant donc comment traiter ce mal ce mal qui affecte l'âme européenne dans ses profondeurs D'ailleurs dès que vous critiquiez cette doxa européiste libérale c'est la réduction la réduction c'était Léostros ou le point Goodwin et puis vous en inventez d'autres moi j'ai fait un papier là récemment sur les auteurs français fascistes qui sont ralliés à la collaboration ils se sont trompés la question n'est pas là mais enfin c'est des grands auteurs cela est dit et finalement j'en suis venu à comparer le fascisme au mot Stroumpf dans la BD de Stroumpf tout est fasciste comme chez les Stroumpf tout est Stroumpf quoi qu'on fasse qu'on aille à droite à gauche devant derrière il y a cette culpabilité qui nous est brandie et qui pas nous mais qu'on a j'en ai déjà parlé la vraie guerre la vraie bataille c'est la bataille culturelle c'est la bataille sur les symboles on revient aux religieux on revient à Durkheim c'est donc la bataille qu'est-ce qui discrimine le pur de l'impur etc qu'est-ce qui discrimine le licite de l'illicite bref le pouvoir c'est quoi le vrai pouvoir ? c'est la production de la parole autorisée c'est ça le pouvoir quand vous n'avez pas c'est du schmittien quand vous n'avez pas vous ne produisez pas la parole autorisée vous êtes politiquement mort vous êtes politiquement dominé et je crois pour ce qui me concerne en tout cas je vais pas parler à votre place moi je suis politiquement dominé je suis politiquement dominé par l'ennemi donc tant qu'on n'aura pas renversé ce rapport de force je vois pas qu'à l'avenir nous pouvons nous donner donc le préalable c'est revenir au domaine de la pensée produire des oeuvres enfin écrire on s'en fout d'écrire mais c'est c'est aller porter la bonne parole et pour le moment c'est très problématique comme vous dites tous les universités sont verrouillées c'est verrouillé je veux dire il y a de l'exception mais ça reste de l'exception l'exception c'est l'accident il y en a dans cette salle il y a dans cette salle des accidents institutionnels mais ce sont des accidents pas la norme il y a des pays qui se laident contre ça par exemple qu'est-ce que vous pensez de la Russie par exemple qui se pose en contre quoi de ce monde libéral je suis amoureux je suis amoureux de la Russie mais je pense que on commet sur la Russie je suis amoureux j'ai été éditeur à l'âge d'homme pendant dix ans qui a un gros fonds slav l'essentiel c'est le fonds slav et dont le fonds slav c'est la Russie alors je parle pas de russe certes mais j'ai passé dix ans de ma vie à lire des russes en réalité et je crois qu'on commet le même contresens sur les russes que sur le renversement du mouvement de sinistrogir vers le mouvement d'extrogir la Russie est un je suis dans un cercle franco-russe donc je marche sur des oeufs difficile donc ouais difficile j'aime beaucoup un texte de Vassili Grossman enfin j'adore Grossman qui est un auteur juif aussi grand que Solzhenitsyn Grossman mais en fait c'est un écrivain orthodoxe Grossman il est pénétré de Russie la Russie la Russie étant lui il est habité par la Russie Grossman il est et Grossman disait que alors évidemment alors ça va susciter de violentes polémiques après ça mais bon c'est que en réalité on croit que la Russie et l'Europe ont convergé avec Pierre Legrand etc mais que là où la liberté progressait en Europe elle reculait en Russie c'est la thèse que fait Grossman je ne sais pas si la Russie sait où aller en ce moment alors je parle sous réserve c'est que je crois que la Russie est profondément européenne alors mais Poutine a été profondément échaudé par le le refus d'engager des négociations avec les Européens de l'Ouest et qu'il s'est tourné vers la Chine vers l'Eurasie etc mais je pense que c'est temporaire je l'espère parce que j'espère que la Russie va se retourner vers l'Europe parce que si les ressources sont à l'Est ça c'est un fait les populations sont à l'Ouest elles ont été christianisées européanisées depuis très longtemps mais il y a ah non 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 je parlais on se comprend je ne sais pas quoi penser de la Russie je me répète ce n'est pas pour me justifier c'est que j'ai une vénération pour la culture russe ayant passé ma vie 10 ans de ma vie à lire tout j'avais lu le premier rayon des auteurs russes à l'âge de 20 ans mais à l'âge d'homme j'ai découvert le second rayon le troisième rayon etc donc je m'en suis nourri imprégné Dieu sait si ce monde là m'a contribué à faire ce que je suis devenu la Russie défend ses intérêts nous ne défendons pas nos intérêts nous défendons les intérêts nous sommes les larbins vous le savez donc il faut compter sur nous je crois c'est sur nous qu'il faut compter mais pour rebondir sur ce que vous disiez vous aviez d'ailleurs très justement évoqué Karl Schmitt et il y a un auteur qui a écrit un bouquin très intéressant peut-être que vous connaissez Mathieu Slama qui parlait de la guerre des deux mondes et il disait que Vladimir Poutine des gens comme des hommes politiques comme Vladimir Poutine incarnaient justement ce qu'il appelle la revanche de Karl Schmitt c'est à dire ce retour du politique qui qui n'a pas une vision optimiste du monde et surtout qui estime que tous les champs doivent être investis donc on parle de nos jours de hard power de soft power et aux Etats-Unis on a établi justement cette logique du smart power c'est à dire un mix de ces deux pouvoirs qui rend justement les tests de Karl Schmitt de plus en plus actuels et Vladimir Poutine enfin la Russie en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui sous Vladimir Poutine estime justement que le mot de liberté alors vous parliez des libertés qui est reculée en Russie c'est ce que dit Grossman je ne veux pas non plus de point avec le Grosman sauf qu'aujourd'hui la vision russe en tout cas la vision russe telle que véhiculée par Poutine c'est que la liberté en un sens a été dévoyée c'est que la liberté est utilisée aujourd'hui pour être opposée aux politiques alors que finalement le politique est la mesure de toute chose et que lorsque des gens utilisent la liberté pour l'opposer aux politiques c'est en fait ils font de la politique mais sans savoir la licence la licence au l'état de liberté voilà c'est ça donc enfin il y a une je ne connaissais pas l'auteur mais ce n'est pas le premier à rappeler à annoncer la revanche de Schmitt à Pékin à Moscou ou ailleurs simplement c'est dans un cadre dans le cercle flanco-russe je me répète j'adore la Russie la question mais la question n'est pas là au fond oui mais la question on est je veux que pour ajouter un petit truc en fait penser liberté comme on est perçu ici en France penser liberté en russe c'est tout à fait des choses tout à fait différentes donc en fait on parle de liberté individuelle en France en Europe en fait et liberté plutôt collectif donc du coup ça c'est un peu le parcours historique qui est moins que ça enfin voilà c'est un peu comment dire ça c'est un peu une notion un peu différente en fait la liberté elle ne peut être qu'individuelle elle ne peut pas être collective moi j'ai fait l'éloge des sociétés communautaires pour moi c'est les sociétés dont je rallie la vision des choses et c'est des sociétés quand même globalement asphyxiantes où il y a une surveillance mais moi ce n'est pas le reproche que j'adresse à la Russie j'ai la Russie par exemple il m'arrive de travailler avec des Russes dans le cadre de Radio Spoutnik des amis qui travaillent avec des Russes donc je suis toujours frappé que les Russes qui ont inventé la guerre culturelle je veux dire les communautarniens ont inventé ça va être repris par les Américains donc ils ont inventé je demande à voir pour ce qui est de la Russie tout en rendant hommage à ce pays à la grandeur de ce pays je demande à voir ce que ça va devenir dans les années qui viennent mais c'est justement tout le paradoxe russe aujourd'hui c'est un pays auquel on reproche justement de russifier ce qui était d'anciens concepts européens alors que sur le plan sociologique c'est quand même un pays qui est multiculturel d'ailleurs du temps des Tsars on ne disait pas le Tsar de la Russie on disait le Tsar de toutes les Russies vous aviez aussi évoqué Pierre le Grand on parle de Pierre le Grand comme le Tsar qui a européanisé la Russie ou en tout cas les élites russes mais il les a fait c'est là le fond du problème il les a fait avec les méthodes de ce qu'on appelle la Horde d'Or c'est à dire c'est le côté asiatique de la Russie et c'est pourquoi encore aujourd'hui on a encore une vision un peu tronquée enfin pour ceux qui sont spécialistes de la vision binaire on a une vision on va dire asiatique des Russes c'est ce qui brouille aujourd'hui encore les frontières mais est-ce que vous croyez justement que enfin là le cadre de cette conférence c'est le clivage droite-gauche est-ce que vous croyez est-ce que vous pensez que le but n'est pas nécessairement de revenir à un vieux clivage droite-gauche mais au contraire de ré-européaniser certains concepts qui l'étaient pendant un temps et qui ne le sont plus aujourd'hui qui ont été accaparés justement par une pensée atlantiste on retombe sur le même dilemme c'est que c'est la pensée dominante en effet aujourd'hui on est totalement dominé par cette pensée c'est à dire qu'on est étranger chez nous on est étranger dans notre univers on est étranger dans notre histoire pour moi ça n'est pas antagoniste il faut en effet qu'on réinvestisse des veilles catégories politiques en particulier les catégories schmittiennes que vous venez d'évoquer on en est loin puisqu'on est dominé par une politique ou une impolitique des droits on est dominé par la pensée de l'autre c'est à dire par la figure de l'étranger donc moi il me semble que la priorité des priorités avant d'en arriver là c'est le préalable c'est de triompher dans la guerre du langage qui est la guerre qui va déterminer notre avenir après je vais répéter mais si on partage la même la cure des choses mais il faut d'abord gagner la bataille des idées il faut d'abord maîtriser ce champ de l'interdit et tant qu'on ne maîtrisera pas ce champ de l'interdit nos conversations ne sont pas vaines au contraire puisqu'elles évaillent des esprits etc mais elles ne nous prédisposent pas à conquérir le pouvoir demain vous avez une question je pense que le véritable choc de civilisation c'est entre la chrétienté et l'islam c'est au sein même de la chrétienté ou si on veut de la post-chrétienté occidentale donc avec le libéralisme tel qu'on le connait le libéralisme et toute l'ancienne Europe du bloc de l'Est qui comprend effectivement toute l'Europe orthodoxe et la Russie mais aussi des nations catholiques comme la Pologne et la Hongrie et précisément toutes ces nations là refusent absolument le libéralisme atlantiste tel qu'il a été défini en Washington je n'en suis pas sûr du tout non je n'en suis pas je ne crois pas non non ils veulent ils veulent ils veulent ils veulent l'atlantisme vous connaissez ils veulent l'atlantisme en tout cas tous les gens qui sont autour de la Russie veulent le bouclier américain mais ils ne veulent pas ils ne veulent pas l'immigration qui va avec ils ne veulent pas etc culturellement ils restent attachés non mais viendra viendra le temps des arbitrages comme pour nous je ne veux pas faire de la cohérence intellectuelle un prérequis politique il y a des contradictions culturelles qui sont insurmontables c'est-à-dire qu'ils veulent le bouclier américain ils veulent l'argent américain mais ils ne veulent pas la vision du monde qui va avec la vision américaine ils auront les deux au final donc il y a des choix qu'il faut faire peut-être je souhaite qu'ils les fassent il semblerait que certains d'entre eux soient disposés à les faire c'est même un changement assez manifeste avec l'élection de Trump je dis à mérite d'abord et qu'il veut recentrer je suis moi je suis même on voit très bien Daesh a été défait si Clinton avait été élu Daesh serait plus puissant que jamais mais Daesh revient dans certains endroits oui mais bon il reste un petit peu une sacré culotté je ne suis pas sûr que ce soit transposable le Trump en France c'est Trump c'est comment intervenir dans le reste du monde non c'est sûr qu'on aurait sûrement des guerres si Hillary avait gagné plutôt que bon cela étant ouais mais cela étant bon je suis son programme d'obligue étrangère est aux antipodes de ses annonces préélectorales donc il a il a plus que non il a rétropédalé massivement il a à peu près dans tous les chantiers les chapitres donc évidemment il est ferme sur la question migratoire il envoie des signaux à l'électorat qui est le sien pour autant c'est un pays malade c'est un pays où il y a une pandémie d'obésité où les électeurs de Trump sont sous sédatifs beaucoup d'entre eux j'en parle notre correspondant américain qui est électeur de Trump je veux dire on a été un des premiers éléments il y a deux ans à faire un papier sur la sociologie électorale du phénomène Trump un peu dans l'esprit de Guy lui par un américain donc moi je suis plutôt sensible à Trump simplement il faut le mettre en perspective des pathologies qui travaillent en profondeur la société américaine et qui sont très lourdes donc je crois que c'est on peut pas avoir enfin bon je crois que chaque société est appelée à résoudre ses contradictions c'est à dire à faire des choix et à faire des choix en dernière analyse en dernier ressort et en dernier ressort l'Amérique fera le choix qui a toujours été le sien celui de son rayonnement de sa puissance économique et financière et voilà comment ? en tout cas nous nous croyons qu'elle les a enfin bon la Chine veut dédolariser l'économie mondiale non mais ça fait 10 ans ouais mais ça fait 10 ans qu'on veut dédolariser l'économie mondiale on a fait un colloque avec c'est pas vrai d'en parler je suis pas un spécialiste mais la domination de la monnaie on a fait un colloque sur la guerre des droits à Paris dans le cadre de la revue Element où il y avait la revue G20 et entre autres le ressort Eric Moilat donc c'est pas je suis pas un spécialiste du sujet mais je me rappelle que d'avoir lu des trucs sur la dédolarisation depuis 10 ans je vois rien accoucher j'ai même lu des théories du complot sur DSK qui voulaient créer un panier monétaire pour contrer le dollar américain non jamais le dollar n'a été aussi puissant jamais il n'a été aussi puissant la preuve c'est qu'on passe à la caisse toutes nos entreprises passent à la caisse c'est pas moi d'en parler c'est comme ça qu'ils rachètent nos entreprises qu'ils ont racheté à le Somme que demain ils vont racheter peut-être on en est pas là Airbus donc non jamais ils n'ont été aussi puissants jamais nous n'avons été aussi impuissants donc ne tirons pas des plans sur la comète la guerre sera longue moi je peux pas en parler parce que je suis pas le spécialiste américain mais sur la question de la manière dont les américains contrôlent ou imposé au monde en tout cas au monde occidental un droit extraterritorial leur droit moi si je me tiens à ce que Juvain a dit lors de cette conférence c'est qu'il suffit de faire un achat avec un dollar un dollar ça fait de vous que vous relevez de la justice américaine et ça vous l'acceptez ça comme français comme européen vous l'acceptez donc ça veut dire que comme français comme européen non mais c'est ce qu'il faut interroger c'est notre impuissance c'est même pire que ça il suffit soit d'acheter soit de libeller certains de nos achats en dollars ou alors d'avoir par exemple une entreprise qui a son siège social par exemple en France mais dont l'une des surcursales par exemple est aux Etats-Unis pour relever du droit américain je ne sais pas si tu veux si ouais quand il y a un lien même indirect avec les Etats-Unis on peut tomber sous l'écouté de la justice américaine alors je ne suis pas un spécialiste du sujet on s'éloigne mais ça ne me dérange pas au contraire c'est passionnant mais si Eric tu veux dire un mot sur le sujet la conférence a été moi la conférence a été un choc à laquelle tu as participé et avec Juvin ça a été un choc je pense qu'à partir du moment où on accepte le principe de l'individualisme rationnel alors quelles que soient les positions politiques de surface qu'on puisse avoir que la Cologne est en Angleterre par exemple on accepte en réalité le principe de la libre entreprise du libre choix individuel et à partir de ce moment on entre dans une comment dire dans une philosophie du contrat et après on entre dans une philosophie du contrat la communauté se dissout puisque tous les liens sont contractuels la pensée contractualiste est anticommunautaire la pensée contractualiste puisqu'elle suppose l'adhésion des individus est anticommunautaire la communauté se fait toujours en deçà du contrat quand on pense à penser le contrat c'est qu'il n'y a déjà plus de communauté il y a des associés je ne sais pas ce qu'on a parlé au début non, non, non non, non la distinction communauté et société des endcharts si j'en ai parlé mais via Dumont donc on revient à la pensée allemande en effet la communauté ou la société il y a pendant quelques mois peut-être que c'est Buisson qui m'a par contagion je sais que le chemin sera long moi j'ai pris la conférence un peu en France mais quand je suis arrivé ce qui m'a frappé c'est puisque tu parlais de la communauté et de l'impossibilité de communauté de la communauté je pense que le premier penseur à avoir eu conscience de l'impossibilité de la communauté grecque c'est Hegel quand il parle de la belle totalité grecque et à la fois il exalte la belle totalité grecque et en même temps il sait que dans le monde dans lequel il vit c'est fini ça n'est plus possible on n'y reviendra jamais c'est-à-dire que on y revient sous la forme de régimes totalitaires c'est donc parodiques qui font des contrefaçons de la communauté c'est en ce sens que c'est vraiment un très grand penseur c'est-à-dire que à la fois il porte cette nostalgie de la Grèce il sait que ça a été le moment privilégié de la communauté et de la pensée et en même temps il a le sentiment que jamais parce que la liberté individuelle pour dire les choses simplement la liberté individuelle est de l'écoute et donc nous nous sommes les enfants de la liberté individuelle on va imaginer qu'il ne reviendra aucun d'entre nous aucun d'entre nous ne renoncerait à la liberté individuelle c'est ça l'élément qui nous constitue je le crois aussi je ne sais pas je n'ai pas lu de mégal que son esthétique mais c'est le spécialiste des enterrements de première classe puisqu'il dit la même chose sur l'art que sur les grecs il est plein de nostalgie pour l'art mais il prend acte que l'art est derrière nous c'est un autre chapitre merci à vous merci de votre attention merci merci à vous 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 merci à vous